Je te laisse Olivier commencer. Le sujet de ce soir, c'est l'acquisition rénovation. Il y a trois intervenants qui vont pouvoir vous apporter des éléments de connaissances. A la fois, bonheur aux filles, Anna Benchaban, qui est conseillère juriste à la DIL 13. La DIL, c'est l'agence de l'information sur le logement, l'agence départementale d'information sur le logement. Mélène Maupu, qui est chargée de l'énergie collectivité au sein de l'agence locale de l'énergie et du climat. ALEC, son petit nom, métropole marseillaise. Et moi-même, chef de projet rénovation énergétique au sein de la maison énergie Habitat Climat. C'est un signe, ça donne un mec. On intervient ce soir au titre du réseau FER. Le réseau FER, ça a été mis en place en 2018 par l'État français, notamment l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et le ministère de l'environnement. Facilité, accompagné, informé sur la rénovation énergétique, c'est l'acronyme. L'objectif de ce réseau FER, c'est d'informer, de conseiller, à la fois sur des questions techniques et financières, les citoyens sur la rénovation énergétique de manière neutre, objectif et indépendant, des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs de matériaux. Et c'est pour ça que ce réseau FER s'appuie sur des organismes d'abus non lucratifs que nous sommes. Il y en a 235 espaces FER partout en France, mais pour ce qui concerne ceux de la région de la métropole marseillaise, les acteurs de proximité sont ces trois-là que vous voyez, Agence locale de l'énergie, les énergies de la climat et ADIL. ADIL qui porte par ailleurs sa mission classique d'information juridique sur le logement, bien évidemment, en plus du réseau FER. Ce réseau FER, il est gratuit. Et gratuit, pourquoi ? Parce qu'on est financé par des collectivités qui nous accompagnent et des partenaires, que je vais quand même citer, l'État, l'ADEME, la région, le département 13 et la métropole ex-parcelle. Donc, c'est à ce titre-là qu'on intervient et je vais te laisser la main, Mélène, pour aborder plus précisément l'enjeu de la rénovation. Alors, sur ce qui est contexte et enjeu, je voulais vous donner quelques chiffres clés avant d'entrer dans le vif du sujet. 44 %, alors 44 %, c'est la part du bâtiment dans les consommations d'énergie de la France. Premier poste devant transport, industrie et agriculture. Et 25 %, c'est la part des émissions de gaz à effet de serre dues au bâtiment en France. Donc, le bâtiment est à la fois consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre. 1 %, alors le 1 %, c'est le taux de renouvellement de logements. C'est-à-dire qu'on produit à peu près 1 % de logements neufs chaque année. Et 75 %, donc c'est la part des logements qui seront habités en 2050 et qui sont déjà existants aujourd'hui. Donc, ces quelques chiffres permettent de se rendre compte, en fait, que l'habitat et le logement consomment beaucoup d'énergie et émettent des gaz à effet de serre. Et l'enjeu se situe surtout sur la rénovation et relativement peu sur la construction. Donc, c'est en parallèle de ce constat-là et du fait qu'on s'est rendu compte qu'il manquait de ressources sur l'acquisition-rénovation. On trouve assez facilement des ressources sur l'acte de construire, sur l'acte de rénover ou sur l'acte d'acheter un logement. Mais il existe assez peu de ressources sur comment bien articuler l'acquisition et la rénovation. Donc, c'est pour ça que nos trois structures ont travaillé depuis plusieurs années sur la réalisation d'un guide que vous voyez à la couverture dans la présentation. Ce guide, il est gratuit. On vous donnera le lien à la fin de la présentation. Alors, ensuite, je voulais juste faire un point rapide sur les arguments pour acheter et en profiter pour rénover. L'achat d'un bien, en fait, c'est souvent synonyme de réaménagement des pièces, d'extension, de décoration, de rénovation de cuisine. Mais c'est aussi une occasion parfaite pour intégrer des travaux de rénovation énergétique, donc des travaux d'économie d'énergie, pour le rendre plus confortable, plus économe. Si on ne fait pas ces travaux dès le début, il est fort probable qu'on ne les fasse jamais ou qu'on les fasse mal, puisqu'on habitera déjà dans le logement. Quelques raisons pour rénover dès le début. Déjà, la première, c'est l'aspect valorisation du patrimoine. Alors là-dessus, pour illustrer mon propos, il y a une étude des notaires de France qui est parue en 2017 et qui a montré que les logements qui avaient une étiquette énergie, donc l'étiquette qu'on voit sur les diagnostics de performance énergétique, plus performante, se vendaient en moyenne 9% plus cher qu'un logement moyen. Et à l'inverse, un logement qui sera plus consommateur se vendra moins cher. Donc, conduire des travaux de rénovation énergétique, c'est aussi améliorer la valeur de son bien. Ensuite, il y a l'aspect réduction de charge, puisqu'on le sait, faire des travaux d'isolation et d'économie d'énergie, ça permet de réduire les consommations d'énergie. Nous, ce qu'on constate, c'est que sur les projets qu'on a accompagnés depuis plus de 10 ans, quand on mène une rénovation globale, on peut atteindre 60, voire 75% de réduction des consommations d'énergie, qu'on soit en appartement ou en maison individuelle. Donc, c'est tout à fait possible d'atteindre un gain assez important d'énergie. En parallèle de ça, ça permet aussi d'avoir des logements plus sains, puisque quand on travaille sur l'isolation, on travaille en parallèle sur la ventilation, sur le renouvellement d'air, sur le confort. Donc, on est souvent moins soumis à des maladies chroniques. Il y a également l'aspect réduction de l'impact environnemental, puisqu'un logement qui consommera moins d'énergie émettra moins de gaz à effet de serre. Et on peut aussi se dire qu'on peut rénover avec des matériaux biosourcés, comme le chanvre, la fibre de bois ou d'autres matériaux. Et on peut aussi ajouter d'autres raisons, comme par exemple l'accès aux aides financières, puisque certaines aides sont majorées quand on mène des actions d'acquisition-rénovation. On peut aussi se dire qu'on prend un peu d'avance sur la réglementation, puisque demain, la réglementation, on peut se douter qu'elle sera de plus en plus forte sur la rénovation ambitieuse des logements. Donc, c'est un bon moyen de prendre un peu d'avance. Donc, voilà sur le contexte et les enjeux. Alors, on va entrer dans le vif du sujet avec les différentes étapes d'un projet d'acquisition-rénovation. On va prendre une partie chacun, donc je vais commencer par la préparation et la définition des travaux, avec un petit focus sur les visites de logement, qui est une étape importante. Ensuite, Anna vous fera un point sur les étapes incompressibles de l'acquisition. Et Olivier continuera sur la programmation et la réalisation des travaux. L'objectif étant de nous laisser un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, Jérôme est là pour prendre vos questions et nous les passer à la fin. Alors, pour parler d'acquisition-rénovation, on va d'abord parler de préparation du projet. C'est très important de placer la question de la rénovation et des travaux d'économie d'énergie dès le début du processus d'achat. Parce qu'une fois que vous aurez visité le bien, que vous aurez repéré un bien que vous souhaiterez acheter, l'offre doit être formulée assez vite. Et donc, ça sera trop tard, au final, pour se poser les bonnes questions sur par où commencer, quelles sont les aides, etc. Donc, voici en très résumé les quelques étapes de la préparation d'un projet d'acquisition-rénovation, de la définition du projet à l'étude des différentes aides auxquelles on peut avoir droit. Donc, ces étapes ainsi que les suivantes qui vont être présentées par Olivier et Anna sont toutes présentes dans le guide. Donc, l'étape préparation qui constitue la phase 1, c'est le moment de prendre le temps de bien définir un cahier des charges, puisque c'est là où on va se demander est-ce que j'achète un bien pour le mettre en location ou pour l'acheter ? Est-ce que je vais revendre dans quelques années ou pas ? Est-ce que je souhaite acheter en urbain ou en périurbain ? Et toutes ces aides, toutes ces questions qu'on va se poser en amont vont conduire le projet. En parallèle de ça, il faut bien penser à établir un budget et déterminer avec la banque un prix d'acquisition maximale en intégrant les travaux, puisque si vous vous projetez dans un bien avec une valeur donnée, sans intégrer le prix des travaux, le risque, c'est qu'il faudra ensuite ajouter le prix de ces travaux et qu'il faudra repartir à zéro avec la banque, puisque le montant du prêt devra être recalculé ensuite. La première étape, c'est d'aller vérifier avec sa banque le montant d'un projet réaliste en intégrant les travaux. En parallèle de ça, en plus de la visite avec la banque, l'ADIL et l'Action Logement peuvent vous aider à définir votre capacité d'emprunt, sachant qu'Action Logement est également courtier en prêt. Ils sont vraiment d'une aide assez précieuse. Et une petite technique aussi, c'est prévoir un budget officieux pour la rénovation du logement qui soit de l'ordre de 10% supérieur au budget officiel. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévoir un peu de marge pour la rénovation, puisqu'on constate que les travaux vont coûter de l'ordre de 10% plus que ce qui était prévu au départ. Avant la visite, c'est aussi l'occasion de se poser la question du potentiel de rénovation du bien que vous allez visiter. Imaginons que vous avez pris contact avec un agent immobilier qui va vous faire visiter une maison individuelle construite entre 45 et 75. Il y a un outil qui est très bien fait qui s'appelle 123 Réno, dont vous avez le lien sur la présentation. Et qui, pour chaque typologie de logement, va vous donner les points forts et les points faibles, aussi bien en termes de rénovation, de qualité architecturale, de confort d'été et de confort d'hiver. Donc, c'est bien en amont de la visite que cette fiche vous sera utile pour avoir un œil un peu aguerri sur la performance du bien que vous allez visiter. Ensuite, il y a évidemment l'étape de la visite, qui est une étape phare, qui est une de la visite. Alors, au moment des visites, on est souvent mobilisé et notre esprit est mobilisé par la projection de votre vie future. Donc, on va s'imaginer dans un logement d'une certaine taille, avec un certain nombre de pièces, un certain agencement. On va être attentif à la vue, à la lumière, etc. Le challenge, c'est d'arriver à concilier cet état d'esprit avec un regard neutre, qui est celui du rénovateur, avec des travaux d'économie d'énergie. Alors, on n'est pas forcément attentif à la qualité énergétique d'un logement. On n'a pas forcément la compétence pour reconnaître un logement économe, et c'est difficile de penser à tout. Du coup, l'idéal, c'est de pouvoir se faire accompagner par une personne compétente et qui sera détachée de votre projet de vie. Et du coup, étant donné qu'il est difficile de mobiliser une personne pour chaque visite, il faudra quand même, malgré tout, être soi-même assez attentif à l'état énergétique du logement. Donc, on va vous donner là, je vais vous donner dans les deux prochaines diapos, quelques petites clés, et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations dans notre guide. La contre-visite ou visite de confirmation, c'est aussi l'occasion d'aller plus loin et là, pour le coup, de se faire accompagner par soit un architecte, soit une entreprise, soit un maître d'œuvre, ou alors tout simplement un tiers de conseils qui soient détachés de votre projet émotionnellement, mais qui soient plus objectifs sur les travaux à réaliser, leurs coûts, etc. Pour les règles d'urbanisme, en amont de l'achat, vous avez aussi la possibilité de faire appel à votre CAUE, qui est votre conseil en architecture, urbanisme et environnement local. Il y en a un peu partout en France. Et il dispose d'architectes conseils qui vous renseignent gratuitement sur l'aspect patrimonial, les règles d'urbanisme, etc. Ça peut être aussi l'occasion de poser la question aux vendeurs, de leur demander le diagnostic de performance énergétique, qui n'est pas obligatoire à ce stade, mais qui vous donnera une petite information sur la qualité du logement en termes d'énergie. Alors, voici quelques petits pictogrammes qui permettent de se faire un peu une idée de la qualité énergétique d'un logement. Alors, il y a l'étiquette énergie du DPE, du diagnostic de performance énergétique qu'on connaît à peu près tous maintenant. Il y a également l'importance de l'emplacement de l'appartement. Si on achète un appartement dans l'immeuble, un appartement qui sera au centre sera moins consommateur qu'un appartement qui sera au rez-de-chaussée ou en pignon. La hauteur sous plafond, puisque en confort d'hiver et en termes de consommation d'énergie, un plafond plus haut, ça va donner un volume plus grand à chauffer. Donc, ça peut être intéressant de chercher un logement qui n'ait pas des hauteurs sous plafond extraordinairement hautes. Et ensuite, il y a d'autres petits points comme le type de vitrage, si c'est du simple ou du double, si les vitrages sont étanches, le type de chauffage et l'énergie utilisée qui va vous donner là aussi une information sur l'énergie que vous allez devoir dépenser pour chauffer le logement. En parallèle, faites attention aux petits travaux menés récemment, par exemple les plaques de plâtre qui viennent juste d'être mises, parce que souvent, ça peut cacher des travaux qui ont été réalisés récemment et qui peuvent être des caches misères. Donc, attention aux mauvaises surprises. Une fois la visite passée, nous, on vous invite à faire le point avec votre conseiller ou votre conseillère faire, soit les Adil, soit les espaces InfoEnergie, qui va venir vous appuyer dans la définition du projet, sur le phasage des travaux, sur votre éligibilité aux aides, la recherche de professionnels également, et qui va également vous permettre d'utiliser certains outils comme ceux que j'ai listés sur le diaporama, dont vous aurez les liens quand vous recevrez le diaporama. Thermix, par exemple, c'est un outil qui permet de comparer plusieurs solutions de chauffage et d'eau chaude et de faire un scénario sur 20 ans en calculant à la fois l'investissement de départ, le fonctionnement et l'entretien du système de chauffage. Ça va vous permettre de vous orienter sur le système de chauffage le plus adapté à votre logement que vous allez acheter. Simulaid, qui est un outil de simulation que vous pouvez utiliser en autonomie, qui vous permettra de déterminer quelles sont les aides locales et nationales pour votre cas de figure. Pour conclure, l'éligibilité aux aides, il y a un distinguo à faire entre les aides à l'accession, qui sont soit des aides nationales sous forme de prêt ou de subvention, soit des aides locales, et les aides à la rénovation, le tout étant à bien prendre en compte en amont, sachant que le plus important, c'est de définir bien l'usage que vous allez faire du bâtiment, est-ce que vous allez le mettre en location ou est-ce que vous allez l'utiliser en termes de résidence principale ou secondaire, puisque les aides ne seront pas les mêmes en fonction des cas. Deux petits points d'attention importants, c'est les matériaux et les équipements qui nécessitent des critères techniques de performance, c'est-à-dire que quand vous isolerez le logement, il faudra les isoler avec certains critères, certaines caractéristiques techniques, et les aides qui sont conditionnées au passage par certains professionnels, donc vous voyez le logo RGE, reconnu garant de l'environnement, qui est une qualification obligatoire pour vous faire bénéficier des aides sur la rénovation. J'en ai terminé et je laisse la main à Anna. Avant juste qu'Anna prenne la parole, il y a une personne qui doit faire des petits traits en haut à gauche, si elle veut bien arrêter, sinon on ne va plus rien y voir avant la fin. Merci. Excusez-moi Anna, je te rends la parole. Pas de problème. Alors, par la détermination d'un budget, une fois ce budget défini, vous allez pouvoir orienter votre choix vers de l'individuel, du collectif, sur tel ou tel secteur ou tel ou telle commune. Donc un diagnostic, il peut vous y aider, il peut être établi par notre banque ou par notre structure, par exemple, et il vous permettra de bien cerner le budget dont vous disposez pour acheter. Alors, comme vous avez pu sans doute le constater, il peut se passer, enfin, il se passe quelques mois entre la signature de l'avant-contrat et la signature de l'acte définitive de vente. Donc on va passer à la slide suivante. Alors, cette slide, elle schématise les différentes étapes de l'acquisition. On va commencer donc par une offre et ça se termine par la signature d'un acte de vente en passant par plusieurs étapes. Donc on va commencer d'abord par expliquer les étapes de l'acquisition, commençant par préciser la notion d'avant-contrat. Alors, on va passer à la slide suivante. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? C'est fait pour moi. Ah, pardon. Alors, un avant-contrat, il permet, si vous voulez, d'engager les parties. Pour une acquisition immobilière, il peut prendre une offre d'achat, soit la forme d'une offre de vente ou une offre signalagmatique de vente, tout communément appelée compromis de vente et qu'on retrouve le plus fréquemment par chez nous dans le Sud. Alors, la différence entre chacune de ces conventions, ça concerne la partie liée par l'engagement. Donc, une offre de vente, elle ira le vendeur, une offre d'achat à l'acquéreur, alors que le compromis de vente, il va lier les deux parties. Donc, l'un va s'engager à vendre à un prix et l'autre à acheter au prix proposé. Alors, les avant-contrats, ils sont généralement signés devant notaire. Alors, comment est-ce qu'on pense ? Chacun des parties peut faire appel à son notaire sans que ça coûte plus cher. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, chacun pourra choisir son propre notaire sans que ça majeure les frais de notaire. Il est fréquent, au moment de la signature d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente, qu'un dépôt de garantie soit prévu. Alors, les modalités de restitution du dépôt de garantie sont normalement prévues au sein de la Convention et le montant, il varie entre 5 à 10 % du montant de l'acquisition. Alors, c'est en général à ce moment-là que le dossier de diagnostic technique est fourni pour futurs acquéreurs. Le dossier de diagnostic technique, il fait comprendre plusieurs documents, tels que le CREP, donc le constat de risque d'exposition au plomb, l'état qui mentionne la présence ou l'absence d'amiante. Vous avez aussi l'état de l'installation intérieure, gaz et électricité, également le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique. Dans le cas d'une vente en copropriété, vous avez des documents supplémentaires qui sont obligatoires. C'est le cas du règlement de copropriété, l'état d'exceptif de division, les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale, la mention de la superficie exacte, donc ce qu'on appelle communément la superficie loi CARES, et également le DTG, donc le diagnostic technique global, lorsqu'il a été réalisé. Alors, il est important à ce stade de bien prendre connaissance des documents et prêter une attention toute particulière à la description du logement, aux conditions suspensives, aux diagnostics techniques, à l'ensemble des pièces fournies au sein de l'avant-contrat. Le délai de rétractation, il est de dix jours, à compter de la notification, donc ça c'est pour vous permettre, en tant que futur acquéreur, de bien prendre connaissance de l'ensemble des documents, l'ensemble des éléments et vraiment le descriptif du logement que vous avez, que vous vous apprêtez à acheter. Une fois le délai passé, normalement l'acquéreur, donc le futur acquéreur ne peut plus se désister de la vente, sauf les cas particuliers, en réalisation d'une condition suspensive, si elles sont prévues dans l'avant-contrat. Alors, très généralement, je vais évoquer les conditions suspensives, très généralement des conditions suspensives vont être prévues, ce sera par exemple le cas de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui est obligatoire lorsque vous sollicitez un prêt immobilier. Cette cause, elle va prévoir en fait la possibilité pour l'acquéreur de se désister de la vente en cas de refus de prêt. Après, c'est évidemment, c'est ouvert que toutes les diligences étaient accomplies. On va passer à la slide suivante pour évoquer un peu plus l'offre de prêt. Alors, l'offre de prêt, donc le futur acquéreur qui est considéré auprès de la, enfin, qui est considéré comme un fourmetteur avec ses rapports, dans ses rapports avec la banque, enfin, avec l'établissement bancaire, ne peut accepter l'offre de prêt qu'après un délai de dix jours, à compter du lendemain de la réception de l'offre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un délai de réflexion. Ce délai est incompressible. Et en fait, ce sont des mesures de protection pour vous donner le temps de prendre la réflexion sur votre engagement. Alors, dans ce délai de temps, très généralement, c'est là que le futur acquéreur va prendre connaissance des aides qu'il peut mobiliser, alors que ce soit les aides à l'accession ou les aides à la rénovation, enfin, à l'amélioration. Moi, je conseille toujours au futur acquéreur de ne pas intégrer dans son projet de financement les aides qu'il s'apprête à solliciter, tout simplement parce que les aides, elles ne sont jamais de droit. Et puis, les aides, elles sont là simplement pour alléger, pour essayer de rendre, disons, l'achat moins lourd, on va dire. Mais ça ne devrait pas normalement conditionner l'acquisition d'un logement. En tout cas, pas à mon sens. Ce qui est important surtout, c'est de définir une enveloppe financière qui sera consacrée aux travaux. C'est important, notamment, là, c'est le cas pour l'achat d'un ancien. C'est important pour que ces montants-là soient intégrés au prêt que vous allez solliciter. Alors, il faut également ajouter très rapidement, je vais évoquer rapidement ce fait, il faut également ajouter le droit de préemption urbain qui peut s'appliquer et qui va généralement s'appliquer. C'est un droit de préemption, ça permet à son bénéficiaire d'être prioritaire sur la vente. Très généralement, c'est la commune qui en est bénéficiaire. Alors, en général, la commune, elle ne manifeste pas son refus de manière explicite. Donc, et du coup, on considère que l'absence de réponse durant deux mois, de manière classique, est considérée comme un refus. Et c'est pour ça que, généralement, vous allez avoir ces délais qui sont intégrés avant d'envisager la signature de l'acte définitif de vente. Une fois ces formalités accomplies, le notaire, il va vous proposer donc une date pour la signature de l'acte définitif de vente. Et c'est ce qui va acter le transfert de propriété du bien. Et ensuite, il procédera aux formalités de publicité foncière. Voilà. Merci, Anna. De rien. Ça y est, là, vous avez signé l'acte de vente. Je pense que, déjà, on peut le fêter. C'est bien aussi de fêter des réussites. Et là, à ce moment-là, c'en est une. Le prix a été validé. Le notaire a accueilli les signatures ou les notaires ont accueilli les signatures. Tout va bien. Et le programme de travaux a déjà été imaginé préalablement au moment des visites, comme disait Mélène. Et donc, vient le temps de la réalisation des travaux, qui, en termes d'explication, est assez simple. Mais c'est un deuxième chantier, on va dire, de l'acquisition-rénovation qui démarre. Si chacun tient son rôle, normalement, tout se passera bien. Et donc, du coup, c'est là de faire un petit focus sur le rôle de chacun, de vous en tant qu'acquéreur, et puis des entreprises. Mais sinon, le parcours, c'est celui-là. Les travaux qui ont été autorisés sont faits, bien faits. On les réceptionne et puis on profite de notre logement bien et bien. Alors, quels sont les rôles de chacun ? On va commencer par soi-même. En tant qu'acquéreur, quel est mon rôle ? Donc, c'est ce qu'on appelle être bête d'ouvrage, finir. Le rôle du bête d'ouvrage, il est assez simple. C'est de s'assurer que les travaux qu'il veut faire sont autorisés et payer les entreprises. Grosso modo, c'est tout ce qu'on lui demande au maître d'ouvrage. Ceci dit, si les travaux sont lourds et qu'ils nécessitent, enfin, qu'ils sont soumis à décennale, notamment tous les travaux de structure, toiture, mur, etc., il est nécessaire, obligatoire, de souscrire une assurance de dommage-ouvrage. L'assurance dommage-ouvrage, en fait, c'est une assurance relais qui permet, en cas de malfaçon et de litige, de réparer en attendant le règlement du litige et le jeu des assurances décennales, etc. Donc, ça, c'est votre rôle en tant que maître d'ouvrage. Après, il y a la mission de suivi et d'accompagnement et de coordination des travaux. Donc, cette mission-là, elle peut être confiée à un professionnel qui est assuré pour ça, un architecte, un bureau d'études, un économiste du bâtiment. On le trouve beaucoup dans des projets collectifs de copropriété ou par ses publics, mais on peut tout à fait faire appel à ça en tant que particulier. Sur un logement, sur un bâtiment, une maison plutôt où les travaux sont lourds et font appel à différents corps métiers. Ça permet de s'associer à un professionnel qui aura la capacité de voir si le travail des entreprises a été bien fait et de les reprendre dans le bon sens des cas pour que ça suffit que les travaux soient bien réalisés. Ce qui veut dire que ce professionnel-là, ce maître d'œuvre, il doit être indépendant des entreprises choisis. Il ne doit pas toucher un pourcentage sur les travaux par les entreprises, ce qui va avoir un rôle un peu de police. Donc, vous pouvez faire appel à un maître d'œuvre indépendant ou bien, si vous ne faites pas appel à un maître d'œuvre et que c'est vous qui assurez cette coordination, c'est vous le maître d'œuvre. Et si c'est vous, il faudra être assuré aussi en termes de responsabilité civile et de DCM. L'autre acteur important dans les travaux, c'est les entreprises. Vous allez devoir choisir les entreprises. Ça, c'est la diapo suivante. Pour lui confier la mission et leur confier la mission de réalisation des travaux. Choisir une entreprise et choisir aussi ce qu'ils vont aller faire, c'est trouver des signes de qualité. Le meilleur signe de qualité aujourd'hui, en tout cas pour les petites entreprises locales, c'est le bouche à oreille. Les réputations, on dit souvent qu'un chantier mal fait, ça vaut 10 bien réussis. Donc, ça, c'est vraiment le premier moyen, on va dire, de trouver une bonne entreprise. Ceci dit, on n'a pas forcément la connaissance des entreprises. Et puis, il y a un autre aspect qui est, pour obtenir les aides, il faut des signes de qualité. Donc, les qualifications et certifications, notamment, c'est un moyen de retrouver des entreprises. Le label aujourd'hui existant, la qualification existante, et qui, notamment, permet d'ouvrir le droit aux aides de la rénovation, c'est RGE, RG, RG en environnement. Donc, vous pouvez aussi nous contacter pour obtenir ces entreprises, le contact d'entreprise. Une fois que vous avez sélectionné des entreprises, vous leur faites faire des devis, vous pouvez les comparer. Et donc, pour pouvoir comparer les devis, il faut absolument que vous leur demandiez la même chose. Et donc, c'est important d'avoir préalablement travaillé sur vos attendus, un peu comme un cahier des charges que vous aurez élaboré bien en amont, pendant le temps d'attente, là, des deux mois, entre le moment où on accepte le prêt et le moment où on fiche le noter. Un moment de préparer son cahier des charges, par exemple, pour solliciter les entreprises par essai. Vous consultez les entreprises. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de consulter trois entreprises par corps de métier, de manière à ne pas faire trop de devis pour pas solliciter les entreprises pour rien, mais quand même suffisamment pour pouvoir les comparer et pouvoir analyser ces devis-là. On peut vous accompagner dans la lecture de devis, à la fois pour voir si toutes les mentions légales sont bien présentes et puis si les travaux, enfin les indications de matériel, les performances sont bien indiquées et vous permettront de obtenir les aides plus tard. Le devis, une fois qu'il est signé, c'est le contrat. C'est un contrat. Mais ce n'est pas satisfaisant. Ce qu'on vous invite aussi, c'est que toutes ces indications, elles sont liées notamment au risque éventuel de litiges, ce qu'on n'espère pas, mais il vaut mieux s'y préparer. Et donc, dans ce cadre-là, c'est bien de prévoir aussi, de demander l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise, de lui demander les attestations de qualification. Si elle dit qu'elle est RGE, oui, très bien. Quel est votre certificat de qualification ? Sachant qu'on est qualifié RGE pour un domaine. Je peux être une entreprise et certifier RGE pour l'isolation des murs, mais je ne serai pas forcément pour la mise en place d'une chaudière. Et puis, le cahier des attendus, type cahier des charges, ce qui est possible aussi d'indiquer sur le devis, c'est une retenue de garantie qui s'appliquera en fin de travaux et on verra ça plus tard. On ne peut pas accéder 5% du montant du devis, mais ce sera une somme qui sera traversée plus tard. Donc, avec tout ça, le devis, les attestations d'assurance, on va pouvoir engager des travaux avec une entreprise qu'on aura choisie, donc a priori en qui on aura confiance. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on a confiance en entreprise qu'il ne faut pas contrôler un peu le système. Donc, si vous avez fait appel à un maître d'oeuvre, ce sera son travail, d'assurer le contrôle et les traces au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Si ce n'est pas le cas, si c'est vous qui êtes le maître d'oeuvre, pensez à garder des traces, rapports de réunion chantier s'il y en a, des photos au fur et à mesure, les documentations techniques. L'objectif, c'est de ne pas avoir à s'en servir. Encore une fois, si jamais il y a nécessité, on fera les ressorties. Les chantiers se déroulent bien, tout va bien, ça avance, ça y est, les entreprises commencent à finir leur lot de travaux, leur chantier. Donc, pensez à ce moment-là à bien récupérer les notices, les boîtes d'emploi et puis surtout, et ça serait là-dessus pour finir, de bien réceptionner les travaux. La réception de travaux, c'est un document qui doit être contre-signé. On en met un exemple dans le guide, dans les pièces d'achat du guide, qui doit permettre vraiment d'engager finalement toutes les garanties qui s'enchaînent, puisque quand on réalise des travaux, il y a des garanties de parfait achèvement, valable à un an, qui dit que les travaux sont bien réalisés s'il y a des défauts qui ressortent non vus, c'est cette garantie-là qui joue. Ensuite, il y a la garantie de bon fonctionnement pendant deux ans sur les équipements, notamment électroménagers, électricité, etc. Et puis, les garanties décennales. Toutes ces garanties-là, elles démarrent finalement avec la réception des travaux. Ce document contre-signé, qui signifie que les travaux, vous les acceptez. Les réserves, c'est là qu'on les indique, c'est-à-dire que visuellement, il apparaît des anomalies. Vous discutez avec l'entreprise de ce qu'il y a à faire et de son traitement avec les délais décidés ensemble. Ce document de PV de réception des travaux, il est vraiment important. Il n'est pas à négliger puisque c'est là où se démarrent finalement les garanties et l'assurance. En tout cas, les coups de peinture. Et puis, ça y est, là aussi, vous faites une bonne fête. Le lendemain de crémaillère. Vous êtes dans votre logement où les travaux de rénovation énergétique ont été faits. Il y a certainement quelques petites finitions. Et ça, ce n'est plus notre regard, en tout cas, de conseiller énergie. Là, c'est le regard d'habitant ou de futur bailleur qui arrive. Vous allez profiter de votre logement. Et juste, on voulait vous mettre aussi cette petite image. Parce que là, normalement, en ayant réfléchi à ces travaux en amont, les demandes de prêt en incluant le coût des travaux, en suivant bien les chantiers, votre bâtiment, il est de fait performant. Et pour autant, vous avez encore le pouvoir de faire mieux, si vous le voulez. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. C'est des termes un peu barbares. Mais pour l'illustrer, on pourrait dire que votre logement, il est très performant, bien isolé. Vous pouvez y mettre un super détecteur de température. Mais si vous réglez mal cette température de consigne, vous chauffez votre appartement à 28 degrés. Même si vous avez un super équipement, l'économie d'énergie ne sera pas au rendez-vous. L'efficacité énergétique, c'est ça. C'est utiliser du matériel performant qui consomme peu, les étiquettes d'énergie sur les équipements. Et puis la sobriété énergétique. À ce moment-là, l'usage, est-ce que mon ampoule est éclairée ? Est-ce qu'il est nécessaire d'être éclairée ? C'est le moment, je pense, de répondre à vos questions, à vos interrogations, si vous en avez. Donc, il est encore temps de poser les questions. C'est assez rapide, ce temps-là, mais c'est aussi le jeu de ces webinaires. Donc, vous aurez un certain nombre d'éléments aussi dans le guide qui apparaîtra. Jérôme, on va ouvrir ton micro si tu n'es pas ouvert. Et puis, est-ce qu'il y a des questions qui sont... Je suis là, possible. Écoutez, apparemment, vous avez été très clair, puisque actuellement, nous n'avons pas de questions. Dans l'immédiat. Donc, certainement, les gens vont se manifester, mais je n'ai pas de questions ouvertes directement à laquelle on pourrait éventuellement répondre. Très bien. Je laisse alors un tout petit peu de temps aux personnes qui souhaiteraient indiquer la question dans l'icône. La petite bulle, si vous le souhaitez. Sinon, en attendant, peut-être mettre la diapo suivante, Mélène. Comme ça, pour vous indiquer le lien de ce guide, qui est le travail de la DIL, de l'ALEC et de la Maison Énergie. Donc, c'est très simple. www.acquisition-rénovation.fr Donc, on l'a mis comme ça en ligne, ce qui permettra, parce qu'il y a notamment les aides-fils. Donc, il nécessite des mises à jour régulières. C'est pour ça qu'on le met en ligne. Vous pouvez le consulter, le partager. Si jamais vous avez des questions sur votre propre projet personnel, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche. Pour ce qui concerne l'Agence locale de l'énergie à l'ALEC et la Métropole Marseillaise et la Maison Énergie Habitat Climat, on vous invite à privilégier le mode mail encore un petit peu le temps que le retour au bureau et la fin du télétravail sont. Une question, notamment sur la conversion des chaudières fioles. vers un autre système d'énergie qui pourrait utiliser éventuellement les énergies renouvelables. Mélène ? Alors, la question, elle concerne quoi ? Les aides, c'est ça ce type de travaux ? Les aides à la conversion des passages du fioul vers une autre énergie. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas vraiment fait de détails et de points sur les différentes aides qui existent pour la rénovation ni sur l'accession, en fait, parce que ça aurait été un peu long et qu'on souhaitait faire tenir la présentation en moins d'une heure. Mais globalement, alors, je peux vous donner quelques exemples d'aides qui peuvent s'appliquer à ce type de travaux, mais ça va être soit le crédit d'impôt, soit l'aide de l'État qui s'appelle MaPrimeRénov' en fonction de votre niveau de ressources. Donc, il y a un premier critère qui est le niveau de ressources. Ensuite, il y a aussi un autre critère qui va être le type d'occupation du logement. C'est-à-dire que là, c'était, vous l'avez compris, bien centré sur à la fois l'acquisition et la rénovation. Dans le cas où on est propriétaire occupant d'un logement, on va souvent avoir droit à plus d'aides. Pour les propriétaires bailleurs, c'est un peu spécifique puisque ça nécessite l'atteinte d'une certaine performance énergétique en fin de travaux, notamment pour les aides de l'ANA, qui sont assez conséquentes, mais du coup, qui ont le pendance et qu'il y ait toute une série de critères et de conditions pour en bénéficier. Donc, on peut citer les crédits d'impôt et MaPrimeRénov' en fonction de votre niveau de ressources. Il y a également les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les primes faibles. coups de pouce, par exemple, qui se matérialisent sous différentes formes, mais ça peut être soit les combles à 1 euro, soit les chaudières à 1 euro. Donc, là-dessus, c'est aussi sous critères de ressources, en tout cas pour avoir droit au dispositif d'aide majorée. Il y a une aide pour tout le monde, mais les aides sont majorées si vous êtes en dessous d'un certain plafond de ressources, j'entends. Et après, globalement, sur les aides, il y a également des aides locales. Alors, ça va dépendre de où est situé votre projet. Mais il y a des aides du département des Bouches-du-Rhône, il y a des aides de la région PACA sur certains travaux. Donc, ça peut être intéressant dans tous les cas de contacter votre conseiller FER localement. Après, nous, ce qu'on va aussi vous permettre de faire, c'est que là, la question, elle concerne la chaudière, le rentassement de la chaudière. Souvent, on va déjà re-questionner le projet. C'est-à-dire que quand on parle de chaudière, on parle de confort. Donc, est-ce que l'objectif, c'est d'améliorer le confort ou est-ce que c'est de consommer moins d'énergie ? Auquel cas, si c'est un objectif de confort, par exemple, on peut aussi jouer sur l'isolation, sur l'amélioration de l'isolation des toitures qui coûtent généralement assez peu cher et qui est assez vite rentabilisé parce que ça permet des économies d'énergie assez importantes. Donc, peut-être que ça peut être intéressant de commencer par là. Encore une fois, je n'ai aucune connaissance de votre logement, où il est situé et comment il est situé. Mais ça peut être intéressant de re-questionner un peu le projet pour voir un peu à l'échelle plus grande et parler d'enveloppe avant de parler de chauffage. Donc, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Olivier, je ne sais pas si tu as des choses en plus à dire. Non, mais je pense que pour rebondir, c'est que là, tu as cité un certain nombre et un grand nombre de modèles que le rôle des conseillers FAIR joue, puisque nous, un de nos métiers, c'est de se mettre au courant des aides et de pouvoir vous les restituer sur à la fois toutes les conditions d'obtention. Donc, n'hésitez pas, au moment où vous êtes dans la phase de préparation et vous avez déjà estimé certains types de travaux, à vous questionner et à nous questionner sur les aides qui existent et les aides mobilisables. C'est vrai que la conclusion qu'on pourrait donner à ce temps-là de présentation, c'est que le projet d'action est un projet déjà important avec des règles administratives à suivre et qui sont importantes. Il faut arriver à ne pas perdre de vue que c'est aussi un moment idéal pour engager les travaux, que les remboursements de prêts, si on les inclut dans le prêt de l'acquisition, c'est sur 20 ans, 25 ans qu'on va lisser les charges, donc ça facilite la réalisation des travaux et que pour ne pas être pris de cours, tout le temps en amont est très important et on vous invite vraiment à nous consulter.